Qu'est-ce qui a changé dans votre vision du territoire en positif ou peut-être même en négatif ? Alors en négatif, rien. Parfois, voilà, ce qui, je dirais, pour évacuer le négatif tout de suite, c'est que vous avez l'impression que certaines choses n'avancent pas assez vite, ou que les idées ont déjà été lancées il y a bien longtemps avec des prédécesseurs de prédécesseurs. Ce que ça m'a permis de découvrir que je connaissais vraiment mal, c'est le monde agricole. Donc ça m'a permis de connaître notamment le milieu de l'élevage au vin et de Charolais qui m'étaient assez inconnues, avec des difficultés qui ne sont pas, je dirais, pour beaucoup, solubles au niveau de l'arrondissement, au niveau du département. Par exemple, le cours de la viande, malheureusement, je dirais que ça nous dépasse. Après, ce qu'on peut, c'est aider à mettre en œuvre un maximum d'outils pour valoriser leurs produits, par la vente directe notamment. La Chambre de l'Agriculture a mis en place une plateforme qui va dans ce sens. Après, je pense que c'est, et ça avait été initié juste avant le confinement, voir aussi comment faire pour que les collectivités locales se fournissent localement. Parce que tout ce qui est restauration collective, scolaire, tout ça, c'est quand même un débouché important, et sur lesquels ils peuvent avoir une prévisibilité. Donc, la semaine de Noël, notamment, les élus étaient plus dans leur fête familiale, les entreprises étaient fermées. Donc, ce qui restait ouvert était, si on peut parler d'ouvert, le secteur agricole. Et ça, j'ai fait comme ça une quinzaine ou vingtaine de visites d'exploitation. Donc, bovins, ovins, canards, enfin, je ne vais plus voir différents modes de production qui répondent aussi à différentes attentes. Puisque là, il y a une conscience d'économie et d'écologie, d'économie durable, d'écologie. Mais il y a aussi une demande du consommateur pour d'autres types de produits moins chers. Donc, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser un mode de production. Ces modes de production répondent à des demandes. Et c'est intéressant de se rendre compte, sur place, de la façon de travailler des uns et des autres, de leurs contraintes, avec à chaque fois le constat, quand même, qu'ils étaient tous passionnés, sans compter leurs heures. Et ce que je leur soulignais, c'est que, voilà, à part police, gendarmerie, pompiers, hôpitaux qui travaillent toute l'année, il y a aussi les agriculteurs. Et donc, j'ai été... j'ai découvert, voilà, le milieu agricole, j'ai découvert les entreprises qu'on a sur l'arrondissement, les principales, mais aussi des entreprises plus modestes, mais qui, néanmoins, ont un véritable savoir-faire. J'ai été beaucoup présente sur le terrain avec les gendarmes, notamment pour les questions sécurité routière, qui reste un problème pour le département, et sur lequel il ne faut vraiment pas baisser la garde. Parce que, malheureusement, partout en France, le confinement a permis, logiquement, une baisse de la mortalité, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous, où les chiffres étaient identiques, et dans l'arrondissement, on a même eu plus de morts pendant le confinement que l'année dernière à la même période. Donc, c'est évidemment pas satisfaisant, et je pense qu'il faut vraiment que chacun prenne conscience que le respect des règles de sécurité routière est essentiel à la vie de tous. Donc, j'ai été avec les gendarmes, notamment sur le terrain, pas mal pour ces questions-là. C'était intéressant, comme les soirées débat sécurité routière, où ça permettait des échanges directs avec la population, et pas simplement, comme habituellement, moi, avec les élus ou les entreprises, les associations. Enfin, ça permettait de voir vraiment monsieur et madame tout le monde. J'ai aussi participé à des formations avec les sapeurs-pompiers. Donc, ça aussi, ça a été une découverte. Je ne connaissais pas peu le milieu des sapeurs-pompiers, ayant été principalement toujours en région parisienne, c'est un système différent, c'est des militaires, c'est que des professionnels. Là, on voit que l'essentiel, en fait, des sapeurs-pompiers sont des volontaires qui font ça, en plus de leur travail, qui ont eu un été particulièrement rude quand je suis arrivée. Donc, naturellement, je m'y suis intéressée. J'ai pu être associée à différentes formations, dont notamment le caisson qui permet d'observer les phénomènes thermiques à Auxerre. Donc, ça permet de voir comment un feu se déclare, comment il se propage et comment on l'éteint. Et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, vous arrivez avec votre lance incendie et vous inondez tout ce que vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, il y a des phénomènes physiques qui sont à prendre en compte. Donc, on voit que c'est vraiment au-delà du courage et du dévouement qu'ils doivent avoir. C'est scientifique, quoi. On peut mettre en danger tout le monde si on n'a pas les bons réflexes en observant certains signes. Donc, ça, ça m'a beaucoup intéressée. Éducation, j'ai aussi pu intervenir dans des collèges, faire une journée aux Îles-Ménéfriées avec M. Hansberg. Et c'était émouvant, je pense, tant pour lui que pour nous adultes et les enfants. Je pense que c'était important de montrer la reconnaissance qu'on a au vu de son action. Donc, je pense qu'il a bien senti l'admiration que nous avons eue en tous. Et pour les élèves, c'est plus palpable, plus touchant. Ils ont pu poser toutes leurs questions de façon naturelle avec un monsieur qui, malgré son âge, est encore fringant et facétieux. Donc, ça reste aussi un de mes très bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada